... En fait, je faisais ces marches pour traverser la France, pour reprendre possession de la France, des frontières, d'une France qui porte des traces, comme je le dis, je crois, à un moment de guerres invisibles, parce que j'ai vécu neuf ans en Inde. J'étais rentrée en France depuis quelques années, mais j'avais besoin de me réapproprier ce territoire, et un territoire qui est marqué par des lectures. On passe sur les traces de Claude Simon, on passe sur les traces de Rimbaud, on passe, je crois qu'à l'origine de la marche, il y avait aussi une expression, le chemin des dames, qui correspond à des marches que j'avais faites en 1993, qui collectaient des inscriptions sur les tombes, à mon fils tombé dans le petit bois en face, etc. Et là, j'ai eu besoin de refaire des traversées de la France, avec des bornes, c'est-à-dire repartir de Boulogne sur mer, parce qu'il y avait un GR, parce que c'était une extrémité près de la mer. Et c'était plus la marche et garder des traces des marches, y compris par la photographie, beaucoup, que par l'écriture. Mais de fait, j'ai beaucoup pris de notes et les mettant en forme. À l'origine, c'était pour créer des diptyques avec les images, mettre un texte, une image en regard. Mais comme le texte a eu sa force pendant deux étés, le troisième été, j'ai vraiment délibérément choisi d'écrire des fragments, des petits tableaux marchés, pour faire la continuation, la continuité de ces deux premières marches. Et le texte avait sa force propre, et donc il est paru. Marcher, écrire avec son corps, c'est marcher, mâcher des mots. On a l'impression que quand on marche, on est traversé par des voies. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle aussi monologue. Il y a les monologues intérieurs de la narratrice, il y a les conversations de café, il y a les rêves de la nuit, il y a des conversations avec des amis absents, avec des morts. Donc il y a toutes ces voies, toutes ces voies qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on a parfois des espèces de phrases qui viennent, qu'on transcrit sur un carnet, et qui sont juxtaposées avec d'autres qui n'ont aucun rapport. Il y a un côté très cinématographique aussi, c'est un montage dans la marche. Et en plus, c'était des marches qui étaient très solitaires, alors que j'étais sur DGR, mais je n'ai pas allé le premier été, sur trois semaines, je n'ai croisé personne. Je n'ai croisé, enfin, bien sûr, je voyais des gens dans les cafés, mais des gens à marcher, personne. J'ai croisé des gens à VTT parfois. Mais donc, c'était des conversations aussi avec la nature, avec la boue des chemins. La boue aussi, c'est peut-être une modestie ou quelque chose qu'on déteste au début, parce que ça salit, parce que c'est dégoûtant, parce qu'on dérape, etc. Mais en même temps, il y a une espèce d'énergie et de pâte primaire à partir de laquelle se reforment les choses. Et c'est vrai que les forêts, ça a été une découverte, parce qu'il n'y avait pas de gîte d'étape, donc j'ai dormi dans mes forêts. Et après, c'était un plaisir, c'est-à-dire qu'une fois vaincue la peur ou la gêne, etc., on se recharge en énergie et en silence. C'est vraiment l'espèce de centre à partir duquel on va vers les villages, après. Et aussi, ces sentiers passent dans des lieux complètement simples, d'une banalité, des marges. On arrive toujours dans les villages par les cimetières ou par les zones industrielles dans les villes. Donc il y a une banalité qui correspond peut-être à cette boue. Et c'était des chemins très marqués par des traces des guerres, parce que tout le nord, la France, on peut suivre les différentes batailles, les différentes frontières. Cette France qui a aussi constamment bougé ses lignes. On m'a dit, après, que ça faisait penser à, par exemple, un livre que je n'ai pas encore lu, qui est France, de Florence Aubenas, qui, paraît-il, passe du temps avec des gens invisibles, en quelque sorte. Mais j'avoue que je n'étais même pas sûre que ça puisse prendre une forme littéraire. Je n'arrive pas à me projeter dans autre chose, parce que c'est un processus tellement fort, tellement intime, que j'ai l'impression de, pour le moment, écrire autre chose, que ça risque d'être une répétition de ces pas-là. Alors, je ne sais pas si ça a un sens. Je ne sais pas. Non, pour le moment, je suis plus dans des collections d'images. C'est-à-dire, je fais des marches courtes, mais pour collecter, pour finir mes images, c'est-à-dire des photos de troncs, comme des portraits d'arbres, des portraits de chemins, comme des visages, de bornes frontières. Mais ça ne passe pas. Je n'ai pas de traces écrites, pour le moment.